Alors, heureux de vous retrouver, aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous et personne d'autre. Ou tous ceux qui veulent nous rejoindre. Puis, venez nous rejoindre parce qu'on est accueillants, puis on est généreux, puis on aime ça fouiller, puis on aime ça chercher, puis on aime ça comprendre. Puis, vous allez sûrement attraper ce virus. Merci d'être là. 4 décembre 2019, 19h45, heure du Québec. Les changements climatiques, on en parle, c'est certain, parce que c'est au centre de nos préoccupations, de nos vies, de ce qui va façonner les jours, les semaines et les mois qui viennent, et les années qui viennent. L'alimentation, l'agriculture, le mode de vie, la qualité de vie va dépendre de ça. Le contrôle de nos vies, aussi, via le gouvernement, qui veut utiliser ça à son avantage. C'est tout ça qui est en jeu. Je vous ai dit que des changements majeurs s'en venaient. On va en parler de plus en plus. On voit l'intelligence artificielle qui va s'installer partout. On voit maintenant les robots qui s'installent partout. Tranquillement, pas vite, les services policiers introduisent les robots, des chiens, on en a parlé cette semaine. Dynamics, Boston, Elon Musk, qui disait, quand ils seront dans les rues, espérons qu'ils ne commenceront pas à nous tuer, en parlant des robots. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée, de plus en plus développée, et de plus en plus autonome. C'est ce qui devient de plus en plus inquiétant. Ceci étant dit, on va voir ce qui s'est passé, je vous l'avais dit, les intempéries, des derniers jours, en France, dans le sud-est, les habitants évacués, le transport, le trafic des trains aériens, des trains, pardon, interrompus, l'autoroute A8 et les établissements scolaires fermés. Ça, c'était une mise à jour qu'on a faite le 1er décembre, c'est quand même pas si loin. Évacuation préventive, fermeture des lieux publics, trafic des trains interrompus, des perturbations sont en cours dimanche, alors que le sud-est de la France est frappé par un nouvel épisode méditerranéen. Une personne est disparue dans le ventre. Donc, c'était vraiment majeur. Je vous laisserai le lien de ça, et ça m'amène à vous parler de... On va aller juste voir ce qui s'est passé ces dernières 48-72 heures. Une tempête hivernale record quitte enfin le nord-est des États-Unis. C'est un chaos général, ou un chaos généralisé. On nous dit ici que c'est un chaos généralisé. Au moins sept morts. Le typhon Kamourri laisse des traces de destruction et tue au moins une dizaine de personnes aux Philippines. Les modèles de prévision suggèrent la formation rare de deux cyclones tropicaux dans l'ouest de l'océan Indien. Les catastrophes naturelles font plus de 1200 victimes en Afrique orientale et en Afrique australe. Une pluie, une forte pluie frappe le sud de la France, provoquant une nouvelle vague d'inondations meurtrières. Et Kamourri qui se préparait, le Djamou et le Cachemire reçoivent 171 % de pluie excédentaire en octobre-novembre. La neige la plus abondante du mois de novembre depuis 40 ans. Donc vraiment, on va commencer avec le typhon Kamourri qui laisse des traces de destruction et tue au moins 10 personnes aux Philippines. Des images de désolation encore une fois. Le typhon Kamourri, appelé localement Tissoua ou Tissoua, a provoqué sa colère à travers les Philippines, laissant une traînée de destruction comme le typhon le plus puissant va frapper le pays en 2019. Au 3 décembre, quatre morts et plus de 225 000 personnes ont été évacuées. Pas de cadeau si tu continues toi. T'es obligé de menacer les enfants maintenant. Selon la mise à jour du bureau météorologique Pagaza du 3 décembre. Donc vraiment assez majeur comme typhon. Maintenant, les modèles de prévision suggèrent la formation de rares de deux cyclones tropicaux dans l'ouest de l'océan Indien. Des modèles numériques, prévision suggèrent que deux cyclones tropicaux sont sur le point de se former dans l'ouest de l'océan Indien. Se retournant face à face des deux côtés de l'équateur, une dépression profonde s'est formée le 2 décembre au-dessus du sud-est de la mer d'Arabie. Et s'est concentré dans une dépression profonde. Au début du 3 décembre, le cyclone est actuellement désigné cyclone tropical au 6A. Il devrait continuer à s'intensifier et à recevoir le nom de SOBA au plus tard. Donc vraiment un autre phénomène climatique extrêmement important qui se prépare pour cette région de la Terre. Les catastrophes naturelles font plus de 1200 victimes en Afrique orientale et australe. La nouvelle analyse de Save the Children de décembre 2019 montre que plus de 1200 personnes ont perdu la vie cette année à la suite de catastrophes naturelles telles que des cyclones, des inondations et des glissements de terrain dans l'est et le sud de l'Afrique, en particulier au Mozambique, en Somalie, au Kenya, au Soudan et au Malawi. On se souviendra de 2019 comme l'année où la crise climatique a déchaîné ses colères sur certaines parties d'Afrique orientale et australe. Au moins 33 millions de personnes dans la région, soit 10% de la population de 10 pays, sont en situation d'insécurité alimentaire critique. Parmi les chiffres figurent 16 millions d'enfants ont déclaré les agences vraiment en conséquence des inondations. à Belle-Edouine, le 7 novembre 2019. Vraiment incroyable. Donc c'est ça, c'est des millions, des centaines de millions de gens qui sont touchés par tout ça dans le sud de la France. Une pluie forte frappe le sud de la France, provoquant une nouvelle vague d'inondations meurtrières. Des pluies torrentielles ont de nouveau frappé le sud de la France le 1er décembre 2019, entraînant des inondations meurtrières qui ont fait 5 morts, donc 3 secouristes, après le crash de leur hélicoptère près de Marseille. L'événement s'est produit juste une semaine après des inondations dévastatrices dans la région, qui avaient tué également 5 personnes. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. Et on finit avec le Cachemire, qui reçoit 171 % de pluie excédentaire en octobre et la neige la plus abondante en 40 ans. Le Cachemire a reçu 188 mm, 7 pouces de précipitation en octobre et novembre 2019, soit 171 % de pluie que la normale les 6 et 7 novembre de cette année. Le Cachemire a également connu sa plus grosse neige de novembre en 4 décennies, selon le département MET, la capitale de l'été. Sri-Nagar a enregistré une pluie et des chutes de neige de 228 mm au cours de la même période, soit 685 % de plus que les précipitations normales. Donc, tous ces liens-là vous seront laissés dans la boîte de description. C'est juste un survol vraiment rapide pour vous démontrer à quel point tout ce qui s'en vient, c'est vraiment majeur. Et on le voit, l'intensification, dans les suites d'événements. Je peux vous dire une chose, préparez-vous au pire. Parce qu'il n'y a même pas eu de catastrophe naturelle, de cataclysme encore, et on n'a pas eu de guerre ni de drame majeur. Donc, préparez-vous avant Noël. Moi, je vous prédis, sans être un prophète de malheur, parce que c'est juste une intensification qui est en train de se produire et qui se fait devant nos yeux. On vivra un événement vraiment tragique et majeur, mais je ne le souhaite pas, mais c'est inévitable. Le cosmos a son plan. Le plan du cosmos, ce n'est pas notre plan. Il n'y a pas un élu et des taxes qui pourront changer le plan de la divinité. C'est parti !